Ce qui a été très intéressant dans cet atelier sur l'agilité du parcours et l'employabilité, c'est de voir à quel point les gens aspirent à changer, découvrir de nouveaux rôles, de nouveaux métiers. Et ce qui ressortait, c'était une certaine frustration par rapport aux ententes des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui va vers l'adaptivité, le changement, et des entreprises qui, en fait, cherchent à poule aux œufs d'or, c'est-à-dire des experts, mais qui savent s'adapter, mais essentiellement des experts. Et donc ça, c'était une frustration qui semble plus propre au marché français. Et on a évoqué notamment les modèles anglo-saxons, nordiques, qui, eux, en tout cas, semblaient offrir plus de possibilités pour s'adapter. Ce qui ressortait également, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de changements en cours, notamment autour de la formation continue à travers les MOOC, qui permettent d'accélérer ces changements, de mieux s'y préparer, de les anticiper. Et donc ce qu'on espère, c'est que ce qu'on espère et ce à quoi on travaille, c'est que le changement, il va venir essentiellement des individus à travers une meilleure connaissance de soi. C'est développer l'humain et la notion de soft skills, c'est-à-dire le relationnel, la gestion d'équipe, etc. Et que l'expertise, c'est quelque chose qu'on pourra travailler tout au fil de sa carrière et que ce sera surtout les soft skills qu'on mettra en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada